Les questions qui concernent la Bible et les preuves que ce qui furent dans les débris qu'ils nous ont apportés. On les appelle après l'ordre, mais ils font la belle débris, c'est leur métier. Je me rappelle avoir le témoignage d'un monsieur qui est après l'ordre d'Israël, c'est un juif, et sa famille, surtout sa mère, trouvait ça drôle de faire toute une profession, de fuir dans les débris qu'ils ont apportés. Ce qui m'est dit que c'est un bon fils. Alors, à quoi ça sert, personne ? À quoi ça sert de fuir dans les débris qu'ils ont apportés ? Je vais commencer, avant, je vais vous juste présenter une carte de notre discussion. Et je vais commencer avec la réflexion d'un philosophe qui, dans un vœu, je pense que c'est science et avenir, si je ne le trompe pas. Il y a quelques années de cela. Au point de vue de l'évolutionnisme, bien sûr, il n'avait pas, s'il était créationnisme, il n'y avait pas d'accord dedans. Alors, il s'est dit, oui, que plus qu'on s'éloigne de notre temps présent, plus qu'on s'éloigne dans le passé, moins on a des preuves. Il disait, qui suis-je, moi ? Si j'ai fait de l'investigation sur mon passé, sur le passé de mes ancêtres, je n'arriverais pas trop loin. Probablement, au moment où les frères sont descendus des stèques caucasiennes, qui ne sait pas de ce qu'il y a autour. C'est la même chose avec l'histoire de l'humanité. Donc, plus qu'on s'éloigne du temps présent, vers le passé, moins on a des ressources qui pourraient retracer nos origines. Puis, tout est frappé de cette boîte noire que le passé est, du point de vue de celui qui va faire l'investigation. Donc, le passé se comporte la plupart du temps comme une boîte noire. Donc, pour établir la crédibilité du document, ça prend des preuves de passé, des preuves connexes, qui mettent en lumière des choses qui donnent, d'une certaine manière, l'authenticité de ce document. Comment savez-vous, par exemple, que votre certificat de naissance est valable ? Et si vous, comment savez-vous, parce que vous n'étiez pas en mesure, à ce moment-là, de dire que oui, mon certificat, c'était déjà en mesure quand le notaire a signé ça. Comment vous faites-vous cette preuve ? Regardez, c'est la même chose avec tous les documents historiques. Plus qu'on s'éloigne, plus qu'on a de la difficulté à authentifier. C'est pour cette raison que, dans l'histoire, dans l'archéologie, on a ce principe qu'on se base sur tout ce qu'on a de bon. Et que, même si longtemps qu'on n'a pas de raison à douter d'une document, on ne prend pas de bon. C'est le cas de la plupart des chefs d'œuvre qui viennent de l'antiquité, Homer, Iliade, Odyssée, tout ça, sont juste des vrais, ce n'est pas des originaux qui nous ont survécu jusqu'à un jour, et pourtant on est un peu de bon. Vous comprenez ? C'est la même principe. Et c'est pour cette raison que, quand on a un texte si impressionnant que la Bible, si on n'a pas des raisons de douter de son authenticité, on ne veut bien normalement pas le faire. Mais est-ce qu'on a des raisons à le faire pour le bon ? Et avant de lancer la question, c'est juste pour dire que, on doute, généralement, pas des deux points qui viennent de l'antiquité, sauf la Bible. La Bible, on a le droit de douter là-dessus. C'est de moi l'habitude que l'agent académique, les gens qui propulent les centres universitaires, ont développé, c'est une habitude qu'ils ont développée, de mettre en doute ce document. C'est pour cette raison que, chaque fois qu'on discute de la Bible, on a des tas de questions, des contestations, parce que cette habitude est devenu la seconde nature. Bon, ça c'est le plein. Maintenant, je vous pose la question. Est-ce que, si on prend les plus anciens écrits, est-ce qu'on a des raisons à croire que ces écrits ont été des mitres ? Est-ce qu'on a, par contre, des raisons à croire que ces écrits ont été des contraintes fidèles, juste pour laisser la postérité savoir qu'est-ce qui s'est passé dans le même temps ancien ? Alors, je lance la question. Si vous avez des questions, on met ces questions, on va passer tout de suite à la voie. Vous avez toujours la priorité. Je répète. Est-ce qu'on a des raisons plutôt à croire que ce sont des mitres, la collection des écrits qu'on appelle la ville, ou bien on a plutôt des raisons à croire que ce ne sont pas des mitres ? Mitres ou pas de mitres ? Quelles sont les raisons pour ou comment ? Donc, je lance la question et je vais entendre les réponses. Oui. Pour un chrétien, en principe, la ville est une collection d'écrits, comme tu as dit, où il y a des yeux qui est en masquer à soi, et qui est à la maison. Donc, je pense que, si on a la vie de comme ça, on n'a pas vraiment de raison de citer, où il y a de quoi à une élection plus tilt, ou d'Université, où il y a des besoins, où il y a des besoins, où il y a des besoins, où il y a des besoins de manière... D'accord. Alors, pour vous faire une... parce que ce n'est pas tout le monde qui entend. L'idée, c'est qu'en tant que chrétien, on n'a pas de raison à croire que ce n'est pas vraiment le message que Dieu nous a transmis. Mais, moi, je vais vous poser une autre question. D'où vient-il cette obsession de la mythologie ? Pourquoi est-ce qu'on croit que toute chose qui vient du passé devrait être forcément mythologique ? D'où est-ce qu'il vient cette habitude de voir partout de la mythologie ? D'où est-ce qu'il vient de voir ? D'où est-ce qu'il vient de voir ? Qu'est-ce qu'il vient de voir ? Alors, j'ai vu, il n'a jamais pensé. Jésus n'y a jamais fait de faire. Donc, si tu prends le Nouveau Testament, beaucoup de choses dans le Nouveau Testament viennent de l'Ancien Testament et confirment ce qui était là. En plus de l'archéologie, des preuves qui nous amènent que c'était la même chose. D'où est-ce que c'est une raison de douter ? C'est tout à fait valide ce que vous dites. Mais le langage, c'est qu'il peut y avoir des gens qui ont essayé de modifier certaines villes. C'est là qu'il y a un langage. Écoutez, on parle un peu de ces gens qui ont cette obsession de la mythologie. Pourquoi est-ce qu'ils ont cette obsession? Pourquoi? Oui? Je pense qu'il y a le problème de la croyance aussi des pensées scientifiques. Mais sur quoi ils s'évaluent? Oui, les pensées scientifiques, lorsqu'ils n'arrivent pas à expliquer exactement ce qui se trouve dans la Bible, alors ils essayent d'accueillir ça à la mythologie. Parce que scientifiquement, on ne peut pas trouver ce qui se trouve dans la Bible. C'est un exemple. Ils n'arrivent pas à comprendre justement comment la création a émis par la cette histoire. Donc, si ils ne sont pas capables d'expliquer ça, alors ils essayent d'accueillir ça à la mythologie. D'accord. Bon, ça c'est une raison. Parce qu'on n'a pas d'explication. Mais vous savez, anciennement, on faisait de la mythologie. C'était toute une profession. Et c'était une des plus grandes professions. Surtout parce qu'une fois fabriqués la mythologie, on jouait ça dans les pièces de terre. Et c'était magnifique, tout le monde était gratifié parce qu'on a vu qu'on sauve au cœur. C'était des télé-nouvelles à ne plus finir. Puis c'était quand même une affaire gratifiée pour le monde. Alors, c'est de là que ça vient. Ça veut dire qu'on fabriquait anciennement de la mythologie. On faisait ça. Et si les Grecs faisaient ça, pourquoi donc les Juifs, et eux ils étaient à l'avenir de ce phénomène, les Juifs faisaient Paris, c'est de là que ça vient. Est-ce que ces Juifs faisaient aussi de la mythologie, est-ce qu'eux ils jouaient à faire ça ? Ou bien c'était plutôt un autrement de Paris-Péthien ? Qu'en pensez-vous ? Avez-vous des choses qui disent le contraire ? Oui ? Il y a, on pourrait dire qu'il y avait une pratique chez les Juifs d'accorder un respect particulier aux écrits. Aux écrits de génération à génération et en plus de ça, il y a aussi des principes de généalisation qui étaient très réflexibles. Et c'est pour ça qu'on voit, par les généalogies, les preuves qu'il y avait liens entre les éléments et les auteurs de ce phénomène. Et ensuite, ceux qui étaient rapportés et considérés avec un profond respect et de ceux qui écrivaient et rédigèrent ces choses-là, ce sont des gens qui étaient qualifiés pour les écrits de l'escrite, qui avaient comme particularité de soin comme des historiens de l'époque pour écrire, pour faire en mesure, mais c'est des mots dans un jeu qui n'est pas possédé. Autrement dit, pour faire le... pour nous résonner de ce que vous dites, on parle de tout à fait autre obsession. Si dans le monde, l'obsession était de divertir le monde, avec des choses formidables qui se sont supposément passées, mais de qu'un juif, on parle de notre obsession, l'obsession, comme on l'a dit tout à l'heure, de certifier la génération, par exemple, c'était le sérieux. Non, on n'y faisait pas avec ça, on avait toute une industrie derrière qui s'assurait de la conformité des écrits. Donc, on ne parle pas de la même chose que le monde est l'aise avec le monde de l'époque. Ce n'est pas du tout la même chose. Et si on a la tendance à voir les juifs comme les grecs, je pense qu'on a besoin de plus de mise en contexte. Voulez-vous ajouter quelque chose à ce que vous voulez dire ? C'est sûr que nous avons dans le livre, l'écrit au monde qui, surtout, le défi de la Bible, a d'abord été raconté d'une personne à l'autre, ça pouvait être des chants qu'on chantait dans nos rencontres du sujet. C'était ce qu'on appelait la transmission orale. Avant de l'écrire, on l'a consolidé de l'un à l'autre. Mais ce n'est pas parce que c'est la transmission orale que ce sont des bêtises, que ce sont des bêtises. C'est parce qu'on retrouve des récits semblables à ce que nous lisons dans nos Bibles, dans d'autres cultures voisines. La seule chose qu'on ne retrouve pas, c'est la poussante de notre Dieu. C'est très différent de notre Dieu, surtout de notre Dieu, dans le lieu du Christ, on ne le retrouve pas, je ne l'ai pas fait. Merci beaucoup. Je me rappelle, je vous donne juste un exemple. L'histoire des Kippites, le scandale des Kippites. Les Kippites, comme on prononce, c'était un peuple qui était conquisté anciennement par les critiques de la Bible. Il disait, c'est n'importe quoi. Ce peuple qui est marqué ici, il n'a jamais existé. On n'a jamais eu des preuves qu'une telle population a jamais existé sur la terre avec ce genre de nom, ni de près ni de loin. Jusqu'au moment où on découvre qu'on n'avait pas un tout petit peuple, mais que c'était un tout petit empire, un empire higuide qui est venu courir jusqu'au port du royaume de l'Égypte. Ils n'ont pas nécessairement courir, là ils ont un très dur qui est dedans. Donc on a eu des Sénites qui ont régné sur l'Égypte pendant plusieurs générations. Et c'est comme ça que la famille de Jacob, d'Israël, a été accueillie justement à travers ça. On a des premiers ministres qu'on appelait des désirs qui portaient des noms sémitiques parce que les gens disaient que les Égyptiens n'auraient jamais accepté des hauts fonctionnaires parce que c'est une position clé qui vient, qui sont issus de l'agent sémitique parce que les Égyptiens, et ça c'est certifié, étaient d'une racisme pour être douloureux. Tout ce qui venait d'ailleurs était misérable, c'était comme de la classe. On acceptait tout ça. Eux, ils mettaient l'accent sur la propreté, sur la rigueur, sur le bon traitement des animaux, ce que les Sénites faisaient pour. On détestait tout ce qui venait des Sénites, même leurs couleurs, toutes blanches. On trouvait ça un peu panorale dans leurs paysages. Tout le monde disait, non, les Sénites n'ont pas d'affaires dans le royaume des Paran. Ce sont juste des histoires alimentaires. Jusqu'au moment, on a découvert, on a vu le visir d'un premier ministre qui s'est retrouvé, donc c'est certifié par l'archéologie, qui s'est retrouvé, bénédié, dans la longue liste des premiers ministres qui ont régné sur l'Égypte. Alors, dire sur cette base que la Bible ne dit pas la vérité, moi, il ne sait pas qu'il est vrai, parce qu'on a des précédents dans l'histoire où des Sénites ont régné et ont géré nos amours des Paran. Maintenant, avons-vous d'autres questions ? Parce que c'est le moment de poser les questions. Oui ? La séparation de la mer rouge, c'est un peu important. Si on peut... Je peux répéter, ma question c'était la séparation de la mer rouge. Vous avez dit, je ne parle pas d'Égypte. Est-ce qu'il y a des brebes archéologiques de ça ? Moi, j'aimerais bien le voir en 23 heures. C'est quand on parle de l'hôme. Alors, écoutez, tout d'abord, pourquoi est-ce qu'on pose une question ? Parce qu'on doute que cela pourrait exister. Imaginez les morts de la roche à droite, des îles de la base de l'âme. Comment voulez-vous qu'on réponde à ces questions ? Est-ce qu'on pourrait avoir des preuves pour ça ? Est-ce qu'on pourrait avoir des preuves que Dieu apparaît à un certain moment dans un certain individu ? Des preuves par l'archéologie ? On a des limites, on a des limites même à dire qu'Aram existait. On a des limites pour dire ça. Mise à part les deux points écrits qui montrent chaque génération qui vient de qui, mise à part ça. Mais le problème doit être mis à l'envers. Quelles sont les raisons qui nous pousserait à dire que ce n'est pas vrai ? Pourquoi le partage des eaux, des mers, nous porte à croire que ça ne pourrait pas être vrai ? Pourquoi ? Vous comprenez la question ? Alors, pourquoi est-ce qu'on peut, du fait qu'à un moment donné, la mère a été séparée pour permettre à des individus d'y passer de là ? Pourquoi est-ce qu'on voudrait de ça ? Parce que ça n'arrive pas à tout le temps les envers. Physiquement, c'est ça le problème. Donc, on n'approche pas la question ponctuelle de la mère, on approche l'idée que les miracles existent. Qu'est-ce que ça veut dire un miracle ? La définition, c'est qu'une puissance surnaturelle, intelligente, intervient ponctuellement dans l'histoire humaine et fait des choses qui, autrement, ça ne se fait pas. Est-ce que, du point de vue logique, est-ce que c'est cohérent de croire dans l'existence ? Au moins de supposer qu'un tel potentiel existerait, est-ce qu'on a des raisons à avoir ça ? Parce que, tu sais, on ne parle pas d'un événement, on parle de tout un phénomène, ça veut dire le phénomène des miracles. Et puis, ici, j'aimerais vous écouter avant d'intervenir. Pour répondre à ta question… Oui, on m'entend bien ? Non. Ok. Et pour répondre à la question de Daniel, nous, on fait partie de l'autre groupe, on est scienciés. Moi, il n'en parle pas. Bon. Effectivement, il y a eu des breux qui ont été trouvés concernant les carrosses romains, par exemple, de l'empire romain. Donc, dans le fond de la mer Rouge, il y a des breux, et ça, vous pouvez regarder sur Internet, il y a des carrosses romains qui ont été découvertes. Romains ou égyptiens ? Des carrosses égyptiens, excusez-moi, romains. Égyptiens, donc, qui couraient après le peuple d'Israël. Dans le milieu de la mer. Voilà. Et il y en a. Il y a des breux de ça. Je peux vous dire aussi qu'en haut du mont Idresse, donc à 1800 m d'habitude, il y a des fossiles de poissons qui ont été retrouvés là. Alors, on peut se poser la question, bien, qu'est-ce que ça fait là, des fossiles de poissons ? Mais voyez-vous, donc, il y a quand même des preuves, si on cherche le moindrement, que, hop, il y a des choses bizarres, là, puis nous, on est croyants, donc on sait qu'il y a eu un déluge à un moment donné. C'est sûr que l'évolution, on va mettre ça sur le droit, mais il y a eu des épaules glaciaires et tout, ça a monté, ça a descendu. Mais les preuves sont là quand même. L'arbre-le-noué au mont Aladar, ou pas loin, là, ça va être des monts abrutis, par exemple, au Tibet, il y a eu des vestiges d'un mystérieux arbre, d'une mystérieuse arbre qui a été découverte aussi. Alors, voyez-vous, donc, on peut, il y a eu aussi des écrits qui ont été découverts pas loin de la mer, la mer mort, pardon, aussi des écrits bibliques, et il n'y a pas un et l'autre qui a changé, tout était pareil que ce qu'on voit dans la Bible. Alors, moi, je pense que les gens qui ne veulent pas vraiment voir les preuves, bien, ils ne verront pas, mais il y a quand même des preuves. Alors, c'est pas vrai qu'on peut tout se fier à la Bible et tout, ça répond à ta question aussi, là. Oui, nous, on est croyants, donc on regarde ce qu'il y a dans la Bible, mais il y a quand même des preuves concrètes, et quand même qu'on est croyants, nous, ça nous fortifie au niveau de notre foi. Ceux qui veulent vraiment le voir, bien, ils vont prêter attention. C'est sûr que si tu fais la sourde oreille et que tu ne veux rien voir, bien, à un moment donné, on va mettre les oeufs jusqu'au bout. Merci, Michel. J'ai remercié à Michel, mon collègue de notre groupe, à mon ancien, ces fois. Écoutez, qu'est-ce que ça fait le carrosse des chats égyptiens au milieu de la mer ? Donc, la seule explication cohérente, on le retrouve dans le récit. Donc, l'armée égyptienne poursuivait le peuple israélien qui s'est sauvé, qui essayait de se sauver de l'Égypte. Alors, les Hébreux ont eu la chance, la possibilité, l'opportunité de quitter le corridor assez étroit qui était ouvert devant eux et séché pendant la nuit. Donc, ils ont quitté les armées de pharaons qui étaient bloquées par un mystérieux nuage qui, pendant l'année, était comme un feu. Donc, eux autres, ils essayaient des peines et des misères de passer à travers pour venger l'honneur du pharaon. C'est-à-dire qu'au moment où le dernier juif quitte la zone de la mer, les eaux se réclament et c'est pour ces raisons qu'on retrouve des choses assez bizarres, bizarres. Un milieu de la mer, les carrosse, ils ont le rythme de l'air. Alors, non, on n'a pas de gros marchés archéologiques, des eaux qui se sont ouvertes, mais on a de bonnes raisons à croire que le récit est absolument créé. Donc, on a des problèmes. Je trouve que c'est vraiment la sagesse de la dignité de laisser toujours des petites accroches pour accrocher un peu. Si on ne veut pas, comme Michel disait, si on ne veut pas croire à des preuves, on a la possibilité de se buter. Il faut bien laisser la possibilité aux gens de se buter. Bon, parce qu'au moment, comment est-ce que vous voulez qu'on juge ces gens ? S'ils n'ont pas de choix, s'ils n'ont pas de choix de croire ou ne pas croire, de faire en confiance à Dieu, comment est-ce qu'on va la juger ? Il y a-t-il d'autres questions ? Ça, c'est le moment, c'est vraiment le moment de discussion, parce que c'est genre d'occasion, c'est pas souvent, oui, s'il vous plaît. Ce que je voulais mentionner, c'est cette déclaration de Jésus dans le temps, alors que les prêtres voulaient faire faire les enfants qui criaient. Alors, Jésus a dit, si ceci se pèse, les pierres puiront. Et cette déclaration est valable, non seulement pour les enfants qu'on voulait faire faire, mais elle est valable également pour toutes les écritures que l'on ne veut pas recevoir comme telles. Les enfants disaient « Hosanna au fils de David ». Ils affirmaient que Jésus était bien le fils de David, celui qui avait été annoncé et qui était là. Leur déclaration contrastait avec l'attitude des pharisiens, des saint-du-séliens et tout le reste. Tout cela qui combattait le fait que Jésus n'était pas celui qu'il prétendait être. Eh bien, cette déclaration est d'accord valable, parce que ceux qui sont des pseudo-scientifiques et qui refusent de croire à l'authenticité de la parole de Dieu, eh bien, Jésus a dit que si vous ne croyez pas aux écritures, eh bien, les pierres puiront. Donc, les pierres, c'est l'œuvre, enfin, l'effet de la découverte archéologique, parce que c'est des pierres, c'est des choses gravées dans la pierre, dans la glace, mais qui sont là comme des preuves irréflutables que ce qui a été écrit est valable, même si le texte est rejeté par les soignages scientifiques, mais les scientifiques ont aussi d'autres scientifiques qui, par la science archéologique, arrivent à prouver que ce qui avait été écrit est encore vrai. Bon, moi, j'ai vu avoir maintenant notre approche. Ça veut dire qu'on a utilisé un argument pour refouter la Bible qui serait retrouvé comme un bonérin contre ceux qui l'utilisaient. Un de ces arguments était ceci, que dans le territoire de la Palestine, on n'avait pas des preuves archéologiques qui disaient qu'au-delà de tout, d'autres raisonnables, qu'on avait beaucoup de pierres l'histoire. Il dit, c'est grand idole. Est-ce que cela est des prêtres pour ou contre la Bible ? Vous voulez vous répondre ? Ils ont des prophètes qui sont condamnés l'idolatique. Vous comprenez ? Ça veut dire, dans la Bible, on a des prophètes qui crient à rompre le poumon contre l'idolatrique. Ils disent que ce sont des idoles partout. Alors que l'archéologie, l'archéologie moderne et séculaire, essaie de dire qu'on n'a pas eu beaucoup de diathlistes. C'est justement ça. Si je peux continuer, c'est très intéressant et ça nous fait penser parce que, vous savez, le culte... Le culte diathliste, comme vous savez, il n'y avait pas des éléments visibles. Parce que c'était juste le temple qui était le seul à voir. On n'avait pas des statues, on n'avait pas des objets de culte. Parce que Dieu avait dit, on ne ferait pas des images. Mais cependant, les idoles, c'était tout autour des images, tout autour des objets. Donc, c'est sûr qu'on ne va pas trouver des éléments parce que le culte de Dieu a été toujours... ... ... ... ... À l'exception du temple, on avait vraiment un temple, mais le temple, c'était juste un. Toute autre chose était la prière, c'était la relation avec Dieu, la parole de Dieu. Et comme vous savez, la Bible était écrite sur des choses qui étaient destructives, finalement. On avait trouvé, comme vous l'avez dit, on avait trouvé des papiers très, très anciens, qui datent de mille ans, deux mille ans, avec les mêmes paroles d'avis que nous avons aujourd'hui. Qui prône, d'enfin, la cause est qu'on avait du soin en ce qui concerne la qualité de l'écriture pour que le contenu reste toujours intact. Bon. Alors, avant de faire le... ... ... ... ... ... ... ... ... ... qui transcèdent toutes les discussions de l'archéologie pour contrôler. C'est qu'on a toujours des preuves qui sont indirectes. On n'a pas, comme on l'a dit, on n'a pas une preuve archéologique à la mer, c'est que les os s'ouvrent parce qu'elles loupent et elles bougent tout le temps. Mais on a des choses qui existent sous le fond de la mer qui n'ont pas d'affaires là-bas et qui sont bien expliquées par le récit de la Bible. Mais ces genres de choses collatérales sont faciles à récupérer, à ignorer, parce qu'elles ne sont pas des preuves directes. Et c'est ici où la foi ou la non-croyance, la main-dévolonté, l'opacité des grands phénomènes d'un Dieu qui intervient à toutes sortes sa portée. Autrement dit, on a toujours le choix de contester cette idée que Dieu intervient. Et c'est ce que Dieu est tout intentionnel. Autrement, les gens ne... Si les gens sont forcés par des évidences de croire à la Bible, où se trouve l'étoile ? Où est-ce qu'ils vont exercer la confiance ? Parce que la confiance, c'est l'élément essentiel de la relation entre Dieu et l'humanité. Pourquoi pensez-vous que Dieu est venu sur certains souvenirs, d'un image au milieu d'un homme paysan, travailleur, indépendant ? Comme c'était Jésus-Christ. Dans chaque temps de Dieu. C'était justement pour mettre au défi les préjugés des individus, pour leur donner l'occasion d'éduquer. Et c'est la même chose en ce qui concerne la Bible, c'est la même chose en ce qui concerne Dieu. Pourquoi donc Dieu s'est caché ? C'est justement pour nous donner l'opportunité d'ignorer sa volonté. Autrement, on n'aurait pas été capable d'exercer notre foi. Et c'est pour ces raisons, je pense que l'on est obligé de rester à l'homme. C'est justement qu'on n'est pas obligé les gens à passer pour ce qu'ils nous demandent. Oui, c'est mauvais. Non, je sais, j'ai envie de rester là. C'est juste parce que tu m'as vu, tu as cru, et heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Et je suis certainement en accord avec ton approche, parce que, moi, mon expérience chrétienne, ça a été d'abord une conversion et ensuite, des appuiments qui sont soutenus à ma foi. Mais je n'aurais pas eu d'après moi une conversion en ayant d'abord des appuiments archéologiques, quitte ou quoi que ce soit par rapport à la Bible, parce que cette relation avec Dieu, elle n'avait pas pu s'établir. En tout cas, la façon qu'elle s'est établie par des preuves quelconques, parce que ça aurait été facile pour moi de nous balayer ça. Tu vas vers la Bible et de dire qu'elle est sûrement une autre interprétation. Donc, un peu comme vous l'avez dit, je pense que, bien, la démarche est importante, mais surtout pour fortifier une foi qui est déjà là, probablement. Maintenant, on a une approche qu'on appelle, on appelle ça, fidéisme. Le fidéisme, ça vient des fidés, qui veut dire foi. Le fidéisme dit que tout ce qui concerne le monde, l'existence de Dieu, l'existence des miracles, l'authenticité de la Bible, ça s'accepte par la foi seulement. Les raisons, les raisons de croire l'authenticité, c'est juste un combat. Tout se bat sur la foi et sur la foi uniquement. Le problème avec ça, c'est que même ceux qui utilisent ce genre d'argumentation auront des arguments. Il y a toujours le besoin de structurer, de rationaliser, de mettre une explication derrière tout cela, de mettre éventuellement des preuves, non pas pour attiser la foi, pour faire naître la foi, mais au moins pour donner une légitimité. et que les preuves qui existent, dont juste une légitimité, ne vont pas faire des premières. Alors, malheureusement, c'est tout le temps qu'on a. Notre ami Michel dit que le temps a expiré. Je vous remercie beaucoup pour votre participation. Je trouve assez enrichissant cette occasion. Essayons de trouver des profiteurs d'action. Merci Daniel, merci à vous d'être attentifs, et merci de la participation, parce que vous posez tous des bonnes questions. Je m'excuse de ne pas avoir tout participé, mais je vous ai laissé poser des questions, parce que moi, j'en ai beaucoup plus. Je vais vous présenter, Monsieur Jean Robert, Jean Robert, Gardin, et puis Michel, Dupuis. Ce sont des gens très scientifiques. Je vais les appeler, parce que je veux surtout que ce soit... Moi, je vous en ai parlé toute la semaine, donc vous allez taller de m'entendre, mais eux, ils vont pouvoir dire qui ils sont, d'où ils viennent, et pourquoi leurs fonctions. Alors, messieurs, je vous laisse la parole. Est-ce que vous avez besoin d'eau ? Non, je ne sais pas. Je ne sais pas. Oui. C'est un micro. Micro. C'est comme... Daniel, tu as un micro. Il fonctionne ? Oui. Alors, bonjour tout le monde. Donc, il y en a plusieurs que je ne connais pas. Alors, moi et Jean Robert, on a des conférences à donner aujourd'hui. Je veux juste préciser, ce n'est pas un culte qu'on a là, ce matin. J'espère qu'on vous a avisé de ça. Alors, nous, comme M. Pacheval nous a dit tantôt, on est des scientifiques. Alors, moi, j'enseigne dans une école secondaire. J'enseigne la chimie, la physique et la biologie. Et aussi, j'enseigne les mathématiques au niveau secondaire 4 et 5. Mon collègue, Jean Robert, a une maîtrise en océanographie. Il enseigne aussi au niveau cégep, les sciences animales. Alors, on est tous les deux bien ancrés dans le monde scientifique. Et on veut présenter à la demande de M. Pacheval, des conférences. Et ça a commencé hier soir aussi, là, avec notre collègue Daniel. Donc, des conférences sur l'évolution. Alors, vous savez que l'évolution, c'est quelque chose de très, très populaire aujourd'hui. Donc, c'est bien ancré dans la tête des gens, autant pour les jeunes au secondaire qu'au niveau cégep université. Alors, nous, on est là pour essayer de démystifier tout ça et de dire que, finalement, l'évolution n'est pas basée sur des faits scientifiques. Contrairement à ce qu'on pense aujourd'hui, on fait l'éloge de l'évolution comme quoi c'est la science et tout, mais il n'y a rien de démarche scientifique dans l'évolution. Alors, nous, on est là pour essayer de démolir, entre guillemets, un peu les arguments en faveur de l'évolution avec des preuves. Alors, avec des preuves concrètes, étant donné qu'on est en science, ce qui nous intéresse, ce sont les faits, ce sont des preuves. Alors, on va vous présenter ça aujourd'hui. Donc, n'oubliez pas qu'en faisant ça, bien, c'est sûr qu'on emmène les gens à quelque part, s'ils ont des doutes suite à notre conférence, bien, notre but est atteint. Parce que c'est ça. C'est ça notre but. C'est de semer le doute dans la tête des gens pour dire que, wow, c'est quelque chose qui ne fonctionne pas dans l'évolution. Il y a des lacunes sévères dans l'évolution et c'est notre but. Et ensuite, bien, qu'est-ce qui reste? Bien là, on essaie d'emmener les gens vers Dieu, vers un Dieu créateur, parce que vous savez qu'aujourd'hui, il n'y a pas grand choix soit qu'on croit à l'évolution ou soit qu'on croit à un Dieu créateur. Il y a toutes sortes d'autres alternatives autour, mais les deux principales voies que nous avons aujourd'hui, c'est l'évolution et la création. Alors, vous savez que, selon les statistiques, deux tiers de nos élèves, quand ils quittent les écoles secondaires au Québec, se retrouvent au cégep à l'université. Ils étaient dans l'église avant. Ils avaient la foi et ils perdent la foi après. Et donc, parce qu'on leur enseigne malheureusement des faussetés dans nos écoles, parce que ce n'est pas basé sur des faits et sur une démarche scientifique. Alors, malheureusement, c'est ça. C'est pour ça que le but de notre groupe, c'est de faire en sorte qu'on puisse rectifier le type. Donc, on puisse rectifier les faits. Et de faire... On montre l'autre côté de la médaille que les jeunes, malheureusement, n'apprennent pas dans les écoles aujourd'hui. Alors, je peux vous en parler. Moi et mon collègue, on est entourés d'évolutionnistes et on sait très bien comment ça se passe dans nos écoles. Et lorsque nous, on défend la création, on se fait souvent lancer des tomates. Mais ça prend des preuves, ça prend des faits. Et quand on leur annonce les faits et les preuves, ça ne peut pas être. Donc, c'est notre... Alors, sans plus tarder, je vais vous présenter mon collègue Jean Robert pour la première conférence. Donc, la théorie d'évolution fait une fiction. Alors, je vais lui céder la parole. Alors, je vais vous demander d'écouter attentivement. Vous allez apprendre énormément de choses.